salut à tous et bienvenue dans cette vidéo alors cette vidéo concernera sur le nouveau jeu The War Z qui est un peu inspiré des Z mais qui a l'air un peu mieux quand même donc je vais vous détailler les images précisément pour vous fassiez une petite idée du jeu et de les armes qu'on aura ce qu'on pourra utiliser tout ça bref et bien sûr si vous avez des choses à ajouter vous mettez en commentaire tout ça il n'y a pas de soucis donc tout d'abord j'ai chopé un peu toutes les images j'ai vu des vidéos donc je sais à peu près ce que je dis bref dans cette première vidéo on peut voir déjà qu'il y aura des véhicules comme on peut le voir en véhicule jaune qui percutent les zombies alors donc on dirait qu'il y a un mode de sang qui est ajouté vu qu'il y a du sang qui gicle sur un des zombies les zombies ont l'air d'être percuté par la voiture pas comme dans des aides dans des aides il la traverse carrément voilà et on peut voir que les routes sont souvent pourries et qui sont voilà c'est ça c'est un peu son style on peut voir aussi au loin les montagnes on sait pas si on peut y aller bien sûr enfin voilà et les zombies ils ont l'air d'être assez variés ensuite donc sur cette image on peut apercevoir là une grosse ville rien que par le nombre de bâtiments les débris tout ça c'est franchement beaucoup détaillé ce qui rend le jeu plutôt pas mal elle a l'air d'avoir un bon effet de lumière un peu comme dans des aides et franchement les décors ils sont bien réussis et je pense que c'est la ville principale du style électro ou de charno qu'il y a dans des aides c'est à peu près la même chose sauf qu'elle a l'air d'être largement plus grande et d'être mieux réussie peut-être plus de bâtiments accessibles tout ça ensuite donc dans celle-là on peut voir qu'on est milieu d'une forêt donc des petites cabanes tout ça un peu comme dans des aides on peut trouver ce genre d'habitation sauf que c'est moins bien fait on va dire et pas tout est accessible celle-là les trois sont accessibles détruites avec des débris un peu partout et il y a sûrement des trucs à trouver dedans en ce temps sur celle-là on va donc comme sur vous pouvez voir donc les zombies sont attirés par le joueur le joueur à une casquette il a un gros sac et en armes là on peut bien voir mais sur une des photos on pourra bien voir c'est un double barrel donc un fusil à pompe avec seulement deux tirs cependant il faut d'autres cartouches pour tirer puis voilà ils se trouvent ils se retrouvent dans la grande ville comme vous le voir là-bas au fond il y a un gros bâtiment ça se voit que la ville va loin quand même e bien sûr les casquettes les sacs et je pense même que les vêtements sont changeables comparé à des aides c'est nous qui les personnalisons je crois qu'il faut les trouver ou les acheter j'ai pas du tout enfin voilà sur ce vous voyez bien que c'est un double balle et qu'il y a eu un zombie au roux si je ne me trompe pas vous voyez la couleur de cheveux qui est changé chaud et donc les débris des feuilles partout voire type apocalypse sur cette photo donc compte c'est la même sauf que on peut voir que le joueur se trouvera à peu près comme ça un peu comme dans des aides il y aura une vue à la troisième personne pour cent qui nous permettra de nous déplacer et de mieux voir sûrement donc que là voilà sur cette photo on peut voir les styles des zombies comme vous pouvez le voir le zombie a ici là une genre d'aigle dans le dos une veste en cuir le qui l'habille en bleu l'autre en un peu noir tout ça et on peut voir les blessures qu'ils ont ils ont l'air d'être assez stylé varié ils ont l'air d'être plus effrayant que dans le désert déjà c'est c'est déjà un bon point on se craigera peut-être un peu plus dessus alors là ben on voit un beau jus de lumière à ce niveau là sur les arbres il y a un effet déblouissement on voit des montagnes au loin un genre de beau décor il me semble que si je me trompe pas d'après ce que j'ai vu la journée et la nuit dure quatre heures et non pas une douzaine d'heures comme dans des aides tout ça donc on peut voir les routes sont vraiment pourris mais elles ont leur style la map est plus grande que dans des aides bien entendu et on aura bien sûr des nouvelles armes qu'on n'a pas dans des aides alors cette image c'est celle qu'on peut le plus détaillé enfin que moi je peux le plus alors déjà vous pouvez voir que les skins des personnages sont tous changés c'est pas les mêmes là on voit un genre de soldats avec un masque à gaz et un casque une arme dans les mains je dirais un genre de m4 un style ou une dérivée l'autre à droite là avec son gros sac à dos ah oui vous voyez il ya des joueurs ils ont pas de sac à dos c'est bizarre lui il en a pas lui n'a pas là bas il ya un jour avec une genre d'armes que je peux pas dire ce que c'est je sais pas du tout l'huile un style militaire j'en porte à l'ombre de la cmc l'américain lui l'habille en rouge avec un bonnet lui il a une casquette lui un casque et il a un genre de fusil à pompe je crois jean de remington je sais pas on peut se trancher dans la boîte dans un bâtiment e ce qu'on peut voir aussi c'est que là il n'y a qu'à sont de 14 u avec visière laser silencieux laser aussi ou lumière je sais pas la personne est en train de recharger apparemment et sinon ce qu'est sur la table ça c'est un m9 air donc c'est un pistolet beretta en rafale nous avons ici des boîtes des petites boîtes de pilules alors je sais je sais ce que c'est les petites boîtes il me semble que c'est les peines killers anti tremblement comme dans des aides et à droite c'est d'autres pilules ah j'ai oublié mais c'est autre chose que des peines killer c'est eux pas je sais plus si ça me revient je le dirai ensuite bref on a mre alors mre c'est 1000 ready to eat donc en clair paquet prêt à manger quoi donc voilà dans ça c'est de la bouffe des gros paquets de bouffe peut-être que ça nourrit plus en fonction des là oui une petite boîte là un sachet de chips on dirait là à boire les canettes tout ça là on peut voir âme âme donc jambon voilà donc il y a différents trucs pour manger il n'y a pas des pâtes et des trucs il y a trois différents trucs dans des aides qui apportent tous la même chose on trouve une une canette mountain machin hyper rare et rapporte le même truc pas trop intéressant enfin bref c'est deux les deux pilules sont différentes l'un c'est les peines killer et l'autre je l'ai vu dans une vidéo vous pouvez aller voir sur youtube une vidéo de présentation ou genre il parle entre joueurs je crois et l'autre il dit de venir et l'autre il se balade enfin bref et évidemment il trouve des peines killer en boîte comme ça ensuite donc là on a le comment dire le menu donc le menu donc on a la communauté les options quitter et un marketplace donc un marketplace c'est une place de marché donc on pourra peut-être acheter nos propres équipements enfin c'est même pas peut-être je pense que c'est sûr on peut voir que le nombre de zombies tués s'élève à 5723 donc c'est énorme alors ce que dans des aides on galère pour atteindre les milles il a tué 58 bandits et quatre civils autrement dit dans des aides s'il n'en tue cinq déjà c'est super bien expérience en 21000 dans l'expérience peut-être que ça sert à ça ça sert à acheter dans le marché ça fait 31 jours et 14 heures qui survit c'est pas plus mal après le style suis donc c'est un genre d'arbre généalogique c'est un arbre de compétence en fait j'ai regardé pour l'arbre de compétence d'avoir ce qu'ils trouvent l'arbre de compétence dans la danse et j'ai regardé une photo ça sert à on pourra genre le truc médical pour les armes pourra peut-être recharger plus vite il pourra soigner des gens plus rapidement ou se soigner se mettre un bordage plus rapidement tout ça tous des petits trucs qui peuvent servir par contre bien sûr il n'y aura pas de vie supplémentaire genre plus de vies que l'un d'autre on peut avoir plusieurs survivants 5 apparemment il a déjà deux et on peut en créer là voilà et on voit l'inventaire et ils sont tous personnalisables je pense que ça me semble logique puis voilà je sais pas comment ça se passe donc cette photo on peut voir un gros blindé en plein milieu d'une route peut-être que la mitraise dessus peut être prise ou utilisée on peut voir que les zombies bouffent des gens donc si je pense pas que c'est de l'animation je pense que à moins que c'est de l'animation super bien fait ou alors c'est des joueurs qui viennent de se faire tuer en plus c'est des armes par terre à moins que c'est des armes il a exprès genre animation les soldats sont morts et alors en part terre on peut les ramasser ou alors c'est des gens qui sont vraiment morts dans le jeu et qui ont perdu leur matériel donc on peut voir qui sont fond des soldats déjà e ensuite peut-être qu'il est pilota de se blinder ça m'étonnerait mais on peut là on peut voir franchement que les zombies ils sont assez effrayant ils sont différents lui et lui et lui ils ont pas du tout la même tête pas le même sang au même endroit c'est plutôt cool voir derrière les débris franchement c'est super bien fait ensuite sur celle-là alors là j'en sais rien du tout ce que c'est déjà on voit un tracteur peut-être utilisable là on voit là des mecs habillés en tels pompiers et des masques à gaz en train de porter des cadavres je sais pas du tout en quoi ça consiste on peut voir même des hélicos là-bas deux hélicos donc peut-être qu'on aura le droit de hélico il y a d'avoir un feu ici un incendie donc c'est pour ça qu'il y aurait les pompiers et là c'est des gens militaires avec lui il a une arme là d'ailleurs c'est le genre de m16 ou quelque chose du genre et lui ça m'a l'air d'être un genre de civil mais ils ont tous des masques à gaz c'est plutôt sympa comme image mais je sais pas du tout à quoi ça va servir peut-être qu'on pourra trouver des trucs dedans sur le cadavre peut-être qu'on gagne de l'expérience en sens ça voilà bon bah beau décor des maisons détruites de l'herbe qui a poussé donc on sent ça fait longtemps qu'il y a eu cet apocalypse alors ça c'est sur cette image on peut voir les mecs déjà pas de chargeur dans son arme d'autrement dit c'est une naka 74 sauf qu'il a pas de chargeur le chargeur à la nette là il est en train de fouiller un zombie les zombies morts donc on pourra ramasser les on pourra fouiller des cadavres apparemment et peut-être les joueurs qu'on tueur en tout cas on peut voir là-bas une superbe ville un beau lac franchement il a fait comme jeu et l'art d'être vraiment grand donc la nouvelle à la plus grosse ville du jeu je suppose comment bien réussi bon là genre de nuit tomber de la nuit avec du brouillard peut-être franchement c'est grave non plus dans la forêt et tout ensuite dans la balle et sont vite dans l'eau mort approchant de ces trois mètres là en train de tirer les zombies peuvent nager c'est plutôt sympa donc les trois mètres là-bas on verra une image de l'autre côté de leur côté on va y venir donc d'autres forteresses avec des flèches là je ne sais pas du tout ce que ça peut être donc ça donc c'est la même image que tout à l'heure donc on peut voir voilà des gens différents avec leurs backpacks les saccades de son différent les tracteurs c'est bizarre pendant des gens qui diront plus d'alliés entre les hommes il y aura pas vraiment de de tuerie comme dans des aides vraiment des joueurs hostiles non je pense que là il y aura beaucoup de coalitions entre les joueurs et ça peut être vraiment sympa je ne dis pas que tout le monde doit être allié s'il y a un peu d'action entre joueurs ce n'est pas plus mal là donc le joueur s'injecte une genre de morphine ou un produit je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est un médicament devant une belle vue ensuite ce qu'on peut voir dans la banque encore un petit paysage voilà un fleuve avec des cailloux c'est assez réaliste une belle forêt aussi voilà dans la vue que je parlais où on était à peu près à cet endroit là quand on voit l'image donc on peut voir là trois soldats tous différents des sacs différents de pas de la même couleur je pense pas que c'est les mêmes aussi la capacité doit pas être le même pareil on peut voir ici une pkp pchneg donc c'est une arme russe mitrailleuse lourde vous voyez toutes les tous les stanag là par terre toutes les munitions qu'ils ont utilisées lui il a l'air d'avoir une genre de m4 lui à l'huile m16 m16 à 2 avec un viseur laser e ensuite là par terre ça va être un genre de fusil à pompe ou je sais pas et celle-là on la voit précisément c'est un tringer d'acca 74 eu ou d'autres cas sont 47 les versions russes parce que les russes sont plusieurs titres d'acca c'est pas évident ici une morphine là des objets je peux pas distinguer ce que c'est peut-être une heure une je sais pas une horloge grenade je sais pas et la rue une pile de stanag c'est c'est pas mal et ensuite il y en a bien d'autres celle-là alors c'est simple arme qu'on peut voir à gauche c'est une genre de m4 peut-être ouais c'est peut-être la même arme c'était m4 une m16 avec le viseur au lot un holo laser qui met une belle tête à un zombie où les zombies tombent plutôt j'ai l'impression que c'est réaliste parce que dans des aides bon c'est pas mal mais bon les zombies ils sont un peu comme des merdes quoi ça fait pas trop réaliste et lui l'arme qu'il a là alors c'est une ar-15 c'est une mitrause lourde le genre type m4 avec double chargeur camembert un laser comme pouvait le voir qui part en face là et puis voilà et puis voilà mais sur la chute des cachets 19 ans je dirai des m4 avec des viseurs holographiques m4 avec des poignets silencieux m4 viseur laser en fait tellement pendant qu'il faut que j'ai oublié un truc à propos un jour de beretta je pouvais pas le bien de distinguer parce qu'on voyait que ça enfin voilà puis on a fait le tour donc il y aura environ 200 peut-être 250 joueurs c'est pour ça que ça reste d'être assez cool vraiment beaucoup de joueurs apparemment la durée de vie est plutôt élevée pour cent on peut voir les graphiques sont pas top mais bon c'est style arme ensuite c'est un mmo fps donc c'est un peu comme world of warcraft mmo rpg mmo fps donc il y aura beaucoup de joueurs et bon le but est de survivre des véhicules des hélicos je pense obligé puis voilà vous avez des vidéos de de certaines vidéos sur le site de warzade justement de présentation et c'est plutôt pas mal les joueurs peuvent communiquer à distance assez éloigné mais pas hyper loin j'ai l'impression ça c'est sympa aussi voilà je crois que j'ai tout dit après vous pouvez rechercher par vous-même des photos tout ça vous trouverez sûrement d'autres photos que j'ai pas mise là mais là c'est les principales contrôles sur le site officiel voilà donc j'espère que ça vous aura aidé vous donner des informations tout ça et ben je vais arrêter la vidéo et si ça vous a plu tant mieux un petit pouce vert tout ça et puis si vous êtes intéressé par ce jeu abonnez-vous parce que quand il sortira moi je vais le tester je vais faire des vidéos dessus et je pense que vu que j'adore des aides ben celui-là je pense que je vais me kiffe aussi puis voilà déjà ça c'est un free to play donc il faudra bien sûr payer pour avoir des armes un truc comme ça ça c'est un peu con mais bon on aura bien sûr des armes déjà à la base enfin voilà tout bon ben ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo nię